Dès les premières heures de la matinée, l'unique artère libre en but créé par le gouvernement Bessine Nonga est investi par ce dizaine de milliers de jeunes et vieux salariés sans emploi débarqués des centres commerciaux de la zone, notamment Nébobongo, Bawa, Baboné, sur l'invitation de la société civile, les Aspel, Otué d'abord et les Amis de Christophe, pour renouveler leur soutien aux chefs de l'État ainsi qu'aux institutions politiques provinciales. Arrivés ici aux abords de la rivière Biya, les cortèges et renforcés par plusieurs centaines d'autres manifestants venus de Gombe pour former cette véritable marée humaine qui prend possession de cette énorme digue en construction. Dans leurs élocutions, les organisateurs égrènent l'une après l'autre de réalisation du gouvernement pour saluer le leadership du président de la République, ayant permis aux Otué d'obtenir ce grand changement dans tout le domaine pour finalement figurer parmi les entités les plus dynamiques du pays. Alors qu'il y a trois ans, la province n'était répertoriée sur aucun classement. De passage dans la contrée pour la supervision des chantiers avec ses investisseurs, Christophe Bessine Nonga honore ses soutiens. Soumergé par la foule avec ses invités, dont les députés provinciaux, l'autorité provinciale se souvient encore de la marche géante organisée 48 heures plus tôt, ici à Isirou pour dénoncer les tentatives et tempestives de déstabilisation des institutions provinciales. Dans leur agenda, les organisateurs prévoient de gagner le site éditeur de la province pour la même cause. Le 10 avril 2019, l'autorité avait porté à sa tête Christophe Bessine Nonga, avec espoir de tourner définitivement la page noire de son histoire pour s'inscrire dans cet élas de développement sans précédent.